Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a reçu ce lundi les dirigeants jordaniens et palestiniens dans la ville égyptienne d'Al-Alamen, au nord du pays, dans un contexte marqué par des spéculations sur une possible normalisation des relations entre l'Arabie Saoudite et Israël. Le président Sisi a d'abord rencontré le roi Abdallah II de Jordanie, avant de conduire une réunion tripartite incluant le président palestinien Mahmoud Abbas. Les trois dirigeants ont évoqué l'évolution de la question palestinienne, appelée à la fin de l'occupation israélienne, et réitérer leur soutien à une solution à deux États avec Jérusalem-Est comme capitale d'un État palestinien souverain et indépendant. Selon une source palestinienne, ce sommet viserait à discuter des exigences de l'autorité palestinienne dans le cadre de la signature d'un accord normalisant des relations entre l'Arabie Saoudite et Israël sous l'égide des États-Unis. L'Arabie Saoudite ne reconnaît pas Israël. Riyad a déclaré à plusieurs reprises qu'il s'en tenait à la position de la Ligue arabe, vieille de plusieurs décennies, qui consiste à ne pas établir de liens officiels avec Israël, tant que le conflit avec les Palestiniens n'est pas résolu.